Salut, bienvenue dans le jeu de puissance ! Second round des playoffs, il y aura deux matchs dans la nuit du mardi au mercredi. Le premier match sera les Panthers qui affronteront le Lightning de Tampa Bay et le second match sera à l'ouest des Etats-Unis. Ça sera dans la Conférence West et ça sera l'Avalanche du Colorado qui affronteront les Blues de Saint Louis et on va analyser ce match-là. En saison régulière, c'est le Colorado qui a l'avantage. Deux victoires et une seule défaite. Comment ces deux équipes se sont qualifiées ? Ça n'a pas été le même chemin pour les deux équipes. Du côté de l'Avalanche, ça a été très très facile. Vraiment une domination totale contre les Predators de Nashville. Avec un Kalmakar en feu, 10 points pour lui en seulement 4 matchs, 3,56 points par match de moyenne. C'est vraiment incroyable. En plus, il est avec Devon Toys dans son duo défensif. Donc un duo défensif de vraiment haute volée. Il faut savoir que Devon Toys ne jouerait pas à l'Avalanche. Ça serait sûrement un défenseur numéro 1. Donc vraiment incroyablement performant du côté de la défense avec ce duo. En plus, quand on a des 3 bons attaquants dans le trio qui est devant, ça devient pour les équipes adverses vraiment très très compliqué d'aller défendre contre presque 5 attaquants. Regardons bien Kalmakar jouer. Il est vraiment incroyable. Mais Devon Toys a aussi son importance dans ce duo. De l'autre côté, les Blues de Saint Louis se sont imposés contre le Wilde de Minnesota. Ça a été un peu plus compliqué. Des matchs très très serrés. Et peut-être que du côté de Greg Bérubé, l'entraîneur des Blues de Saint Louis, ça a été la pièce Jordan Bennington qui a fait changer la série. Effectivement, Will Uso avait fait un très très bon premier match. Mais après, il s'est un peu écroulé. Et quand Jordan Bennington, qui a fait une saison régulière assez moyenne, est rentré dans les cages, on a compris tout de suite que ce gardien est taillé pour les playoffs. Il a fait vraiment de très très bons matchs contre le Wilde du Minnesota. Et à mon avis, ça a été une pièce importante pour la qualification. Ça n'a pas été la seule pièce. On a Rayano Ali qui revient très très informe. 8 points pour lui. Et surtout Vladimir Tarasenko qui a marqué un hat-trick lors d'une des victoires des Blues de Saint Louis. Vladimir Tarasenko qui devait être échangé en début de saison, qui ne l'a pas été. Et c'est vraiment un des hommes forts, peut-être l'homme le plus fort offensivement de cette équipe. La chance des Blues de Saint Louis, c'est d'avoir gardé Vladimir Tarasenko. En face, en plus d'avoir des défenseurs vraiment très très forts, on a bien sûr Nathan McKinnon, Landel Scott, Rantanen, mais aussi Nishuskin, Kadri. Donc vraiment une équipe avec une énorme profondeur. L'autre côté aussi. Vraiment deux équipes qui ont de la profondeur offensivement. Mais à mon avis, du côté des Blues, c'est peut-être la défense qui pêche un peu. Pareko ou Justin Falk sont de très très bons défenseurs. Mais ils sont d'ailleurs tous les deux droitiers. Donc déjà, ils ne peuvent pas jouer sur le même duo. Mais ensuite, ils sont entourés par des défenseurs plutôt moyens. En plus, la plupart des bons défenseurs comme Tory Krug, des Blues de Saint Louis se sont blessés. Et donc, il faut jongler avec des défenseurs qui n'ont pas eu trop l'habitude de jouer, qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu lors de la saison anguillière. Donc à mon avis, ça peut être très compliqué de ce côté-là. Un autre point positif cette fois-ci pour les Blues, c'est leur powerplay qui a été vraiment très très efficace contre le Wilde du Misota. Bon, il faut dire que le Wilde du Misota, on savait qu'ils avaient un désavantage numérique vraiment pas terrible du tout. Et ça a été huit buts en powerplay pour les Blues de Saint Louis. Donc vraiment un très très bon de ce côté-là. De l'autre côté, on va avoir un petit casse-tête parce que Pavel Francus qui avait remplacé lors des deux derniers matchs Darcy Kemper, qui avait été blessé assez spectaculairement à l'œil. Est-ce qu'ils vont le garder alors que Darcy Kemper, peut-être qu'il pourrait revenir au jeu lors du premier match, donc lors du premier match de cette série ? Donc à mon avis, si Darcy Kemper est en condition de jouer, ce sera lui qui sera devant les cages, ce qui va être encore plus difficile pour les Blues de Saint Louis. Ce qui pourrait faire changer la donne du côté de l'Avanche du Colorado, c'est que l'Avanche du Colorado aime bien jouer contre des équipes qui sont joueuses, parce que c'est une équipe elle aussi très très joueuse. Elle a plus de difficultés contre des équipes qui sont un peu lourdes, et les Blues de Saint Louis ont cette caractéristique d'être une équipe un peu solide, un peu lourde, avec des joueurs très costauds, des défenseurs très solides. Pareko est vraiment un énorme défenseur, mais Bortuzo aussi. Donc attention, ça pourrait jouer, il n'empêche, il n'empêche que l'Avanche du Colorado reste quand même l'énorme favori de cette série. Et donc on passe à ma prédiction. Et ma prédiction va aller dans le sens des pronostiqueurs. Je pense que l'Avalanche du Colorado peut être moins facilement que Nashville. Nashville était vraiment réduit à néant à un gardien qui n'avait pas l'habitude de jouer. Avec des joueurs qui n'étaient pas au top de leur forme. Nashville n'a pas été un adversaire vraiment à la hauteur de l'Avalanche. Là, on retrouve des Blues de Saint Louis qui se sont améliorées par rapport à la saison dernière, et qui sont vraiment très intéressants à avoir joué. Donc à mon avis, ça sera beaucoup plus difficile pour l'Avalanche du Colorado que contre Nashville. Mais il reste quand même l'équipe la plus forte sur le papier, avec des joueurs juste incroyables. Une défense très supérieure offensivement, que celle des Blues de Saint Louis. Donc sans hésitation, je vais mettre la victoire pour l'Avalanche du Colorado. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un pile-like, un petit partage ou à la commenter. Et moi, je vous dis à la prochaine série, celles qui auront lieu dans la nuit du mercredi aujourd'hui. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501